Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les firmes multinationales dans l'économie mondiale. Les firmes multinationales sont des acteurs majeurs de la croissance économique. On les définit comme des entreprises constituées d'une maison mère et qui contrôlent au minimum une filiale basée à l'étranger en détenant au moins 10% de son capital. Il est possible de distinguer quatre formes de stratégies de développement des firmes multinationales. D'abord, la stratégie d'approvisionnement, c'est-à-dire d'approvisionnement en ressources naturelles ou en matières premières par exemple. Deuxièmement, la stratégie de marché, c'est-à-dire l'implantation dans le ou les pays afin de se rapprocher du marché. Il s'agit de se rapprocher des distributeurs et ou des consommateurs. Troisièmement, la stratégie de rationalisation de la production. Ici, il s'agit de tirer parti par la délocalisation notamment de coûts de production inférieurs à l'étranger, par un faible coût du travail par exemple. Quatrièmement, la stratégie financière. Ici, il s'agit de tirer profit par le choix d'implantation d'avantages financiers, par exemple de taux de change inférieur ou d'une fiscalité avantageuse. Le dumping fiscal consiste pour un pays à accroître son activité par une législation fiscale pour les entreprises plus avantageuse. Voyons maintenant les formes et les modalités de l'internationalisation. Il est intéressant de mesurer les IDE, c'est-à-dire les investissements directs à l'étranger. Les flux entrant des IDE désignent les montants que les pays reçoivent. Les flux sortants des IDE correspondent au montant que les pays investissent dans d'autres pays. De manière générale, les IDE restent concentrés sur les économies développées, même si le poids des pays émergents progresse. La principale conséquence pour le pays d'origine, celui qui investit, est donc l'acquisition partielle ou totale d'une entreprise étrangère, donc de revenus supplémentaires. Pour le pays d'accueil, c'est aussi un moyen d'obtenir le développement sur son sol de ces entreprises et donc de distribuer davantage de revenus. Voyons maintenant la DIPP, la Division Internationale du Processus Productif. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo d'économie. On l'a défini comme un procédé de production qui consiste en une dispersion de la production dans plusieurs pays en fonction des spécificités, des compétences et des avantages de chacun. On peut par exemple penser à la production des fusées Ariane. Les moteurs sont construits avec des parties construites sur deux sites français, un site allemand et un site néerlandais. La DIPP permet à chaque pays de contribuer à une production et de percevoir une contribution. Enfin, il faut dire quelques mots sur un dernier procédé d'internationalisation, la délocalisation. Il s'agit du transfert d'une activité d'une entreprise dans un autre pays afin de bénéficier de conditions plus favorables de production. Les conséquences pour le pays d'origine sont la perte de revenus et une fragilisation des emplois. De l'autre côté, pour le pays d'accueil, il s'agit de création et de distribution de richesses, mais aussi l'acquisition de nouvelles technologies. Intéressons-nous maintenant aux impacts des firmes multinationales sur les économies nationales. Pour cela, nous devons considérer les effets induits dans les pays d'accueil et ceux induits dans les pays d'origine. Les principaux avantages attendus de l'implantation des FMN pour le pays d'accueil sont de nature économique, la création de richesses, de nature sociale, la création d'emplois, et de nature technologique, comme les transferts de technologies, de compétences et toutes les externalités qui vont avec. Les pays mettent en place des mesures qui visent à développer ou à renforcer leur attractivité économique et ainsi à favoriser l'implantation des entreprises et des investisseurs. De l'autre côté, pour les pays d'origine, le risque principal est le transfert de technologies. Il s'agit d'abandonner à un autre pays une partie de la production d'un bien, mais aussi dans certains cas de transmettre du savoir technologique. Il peut résulter d'un accord commercial, comme par exemple la commande d'avions pour l'entreprise d'assaut, ou encore d'une délocalisation. Ces transferts de technologies présentent à la fois des avantages, comme le maintien de l'avantage concurrentiel des entreprises, mais aussi des inconvénients, comme la perte de technologies et du savoir-faire. Le deuxième risque est pour le marché de l'emploi. En cas de délocalisation, de nombreux emplois sont malheureusement détruits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle clôture le thème 2, sur la création de richesses et la croissance. Dans le troisième thème, nous étudierons la répartition des richesses. Bonne révision à tous et à bientôt.